Salut tout le monde, très 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 urgent et très 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 bonne nouvelle depuis Kidal et beaucoup de complots démasqués depuis France, Ukraine, Sénégal. Mes chers amis, je vous parle aujourd'hui, mardi 6 août 2024. La première nouvelle, l'armée malienne vient de faire une grande victoire à Kidal à travers des frappes aériennes contre les poésiens des terroristes qui ont attaqué une localité de Kidal. Ils quittent tels à matins, comme l'arabe malienne les a bien bottés là-bas, ils sont éparpillés partout, ils sont en train de mêler des attaques lâches contre les populations civiles. La deuxième nouvelle, mes chers amis, la France impliquée dans un jeu dangereux au Mali, aux côtés de l'Ukraine. La France est impliquée dans un jeu dangereux aux côtés de l'Ukraine et des groupes terroristes. Dans une déclaration fracassante sur la chaîne LCI, un colonel de l'armée française a ouvertement appelé à une coopération avec les groupes terroristes opérant au nord du Mali. Selon le colonel de l'armée française, il serait bienvenu de soutenir discrètement les Ukrainiens dans leur lutte contre la Russie, y compris en Afrique. Donc, la France va aller au Mali, aux côtés des mercenaires ukrainiens avec les groupes terroristes pour combattre le Mali. Voilà, c'est ce qui se prépare. Après, on va vous montrer la vidéo même. La deuxième nouvelle, mes chers amis, la France vient de menacer le Sénégal. Voilà, la France vient de menacer le Sénégal. Que bientôt, il y aura, comment on appelle là, il y aura la production de l'hydrocarbène. Si jamais le Sénégal ne donne pas le, comment on appelle là, ne donne pas la position à la France de gérer ses ressources minières, que les terroristes risquent d'attaquer le Sénégal. Je répète encore. La France menace le Sénégal. Si jamais le Sénégal laisse la France et puis aller travailler avec quelqu'un d'autre là, pour ses ressources minières, que les terroristes vont aller attaquer le Sénégal. Voilà ce qui est écrit ici après, on va vous dire. Donc maintenant, allons-y avec la première nouvelle, mes chers amis. La première nouvelle, ça c'est la victoire de l'armée malienne. Depuis qu'il a, je vais vous montrer ça tout de suite. Voilà. L'état-major général des armées informe l'opinion nationale que ce lundi 5 août, dans le cadre de l'opération Maliko, les vecteurs aériens maliens ont mené avec succès des frappes chirurgicales. C'est des cibles terroristes dans le secteur nord-est d'Ikida. En effet, au cours d'une mission de reconnaissance offensive, les forces armées ont détecté les terroristes se déplaçant en moto le long d'un hôte, après une traque minutieuse. Une frappe puissante a été lancée pour neutraliser leurs refuges et détruire leurs bases. Ce sont des terroristes qui auraient attaqué une localité d'Ikida qu'on appelle Tagano, où ils ont tué des civils, emporté des véhicules et incendié des maisons. Voilà ces attaques lâches. C'est la nouvelle stratégie des terroristes. Alors, les terroristes commencent à brûler les maisons des paisibles citoyens, Akida. C'est ça qu'ils sont en train de faire. Voilà. Mais l'armée malienne les a bien chicotées. Voilà. Au même moment, dans le secteur de Toximène, la vigilance de nos forces aériennes a permis de repérer et détruire les véhicules soigneusement dissimulés. Ça, c'est une bonne nouvelle. L'état-major général des armées réaffirme l'engagement total et la détermination des forces armées maliennes à protéger les populations et les biens sur l'ensemble du territoire national. Unis, nous vaincrons. Fait à Bamako le 5 août 2024. Mes chers amis, voilà ce que l'armée française et l'armée malienne viennent de faire à Akida. À tels avant tels, les frappes continuent toujours, mais le combat, ça va durer. Je ne vous cache pas, parce que la France aussi a dit qu'elle va s'impliquer. Donc, vraiment, prions pour l'armée de l'AIS. Donc, allons-y avec la déclaration bidon d'un colonel de l'armée française. Voilà la deuxième nouvelle aujourd'hui, mes chers amis. Après Akida, voilà ce qu'on vient d'apprendre. Sources AIS Info. La France, impliquée dans un jeu dangereux au Mali, aux côtés de l'Ukraine et de groupes terroristes, dans une déclaration fracassante sur la chaîne LCI, un colonel de l'armée française a ouvertement appelé à une coopération avec des terroristes opérant au Mali. Selon les colonels, ils seraient bienvenus de soutenir discrètement les Ukrainiens dans leur lutte contre la Russie, y compris en Afrique ou au Mali. Voilà. Vous voyez ces gens-là ? Après la déclaration de l'Ukraine, l'État malien doit y réagir. L'État malien doit y réagir par rapport à ça. Voilà. Prendre des mesures contre la France encore. Voilà. Regardons. J'ai augmenté ça tissu. Attendez là, je vais mettre un peu de volume. Via les Émirats arabes unis, par exemple. Et donc, on s'attaque un petit peu au portefeuille en s'attaquant aux intérêts russes en Afrique. Est-ce que là, on serait peut-être, comment dire, on serait peut-être bienvenus, peut-être de coopérer au moins discrètement avec les Ukrainiens dans... Je vais vous poser la question. Est-ce que les services français ont pu donner une aide discrète tout à l'heure sur ce plateau ? Vous réjouissiez de la mort. Je vous dis, bravo Israélien, d'avoir tué une sidémorce. Ouad Schoukerl, qui est donc ce dirigeant du Hezbollah, qui a du sang français sur les mains. Wagner a aussi du sang français sur les mains dans la région. Oui, oui. Enfin, bien sûr, ce sont des adversaires très clairement identifiés. Mais si on peut aider les Ukrainiens, il ne faut pas se gêner, très clairement. De toute façon, on aide les Ukrainiens. Par principe, on aide les Ukrainiens. Donc, on les aide en Ukraine, autant les aider aussi en Afrique. Oui. Là, d'ailleurs, le bras de fer n'est pas si haut. Il faut rappeler, ça a été le cas notamment au Mali. Wagner et les Russes sont là d'où les Français sont partis. En bien des cas. Oui, oui, bien. Donc, vous avez vu maintenant ? Ils disent que Wagner a le sang français dans sa main. Mes chers amis, ils disent que Wagner, ils disent que les Russes ont le sang français dans leur main. Et ils vont aller se venger. Ah, il faut aller en Russie pour aller vous venger là-bas. Pourquoi vous venez au Mali ? On vous a chassé au Mali. Ils disent que c'est à cause de la Russie qu'ils ont perdu le Mali. Et ils vont retourner. Un colonel de l'armée française. Un colonel. Voilà sa photo. J'ai bien fait le capture écran de sa photo. Voilà. Un colonel de l'armée française. Le voilà. Un colonel de l'armée française. Qui dit que la France va faire une coalition avec l'Ukraine pour aller attaquer Kydal. Et puis donner Kydal aux terroristes. Voilà. Ils disent que c'est contre la Russie. Si vous voulez combattre la Russie, voici la Russie. La Russie est en Europe. Il ne faut pas venir nous créer des problèmes. On n'a pas vraiment... Nous, on se cherche. Franchement. On n'est pas dans vos jeux géopolitiques là. Vous avez vos problèmes là-bas. Et réglez ça entre vous là-bas. Nous, on a problème avec les terroristes seulement. Nous, on veut combattre les terroristes. On n'est contre personne. On ne veut pas que quelqu'un vienne jouer avec nous. Voilà. Maintenant, la France n'a pas encore dit son dernier mot. Vous voyez ce qu'il vient de dire ici. Et pire encore. Oui, ça veut dire que nous devons rester très vigilants. Le général français là avait dit ça il y a longtemps. Que dans dix ans que la France va... Ils sont en train de chercher des prétextes pour retourner en Afrique encore. Donc faisons beaucoup attention. Ils vont se déguiser en terroristes pour venir nous attaquer. Je vous jure. Ils sont très forts dans ça. Donc allons-y avec ce que la France a dit au Sénégal. Voilà. Le Sénégal, par exemple, qui est un pays qui va devenir producteur d'hydrocarbures sous peu, qui va donc être exposé à des risques terroristes importants. Je veux dire, soit on fait à l'autre côté, soit on fait à leur place, ce n'est pas à l'ordre du jour, soit on leur permet de faire. Et si on leur permet de faire, il y a évidemment un niveau d'équipement qu'il faut atteindre. Ça pose des questions. Le Sénégal, par exemple, qui est un pays qui va devenir producteur d'hydrocarbures sous peu, qui va donc être exposé à des risques terroristes importants. Puis soit on fait à côté, soit on fait à leur place, ce n'est pas à l'ordre du jour, soit on leur permet de faire. Et si on leur permet de faire, il y a évidemment un niveau d'équipement qu'il faut atteindre. Ça pose des questions. Vous avez vu, maintenant? Donc, c'est une menace contre l'État sénégalais. Chers peuples du Sénégal, vous avez entendu? La France dit que votre hydrocarbure, si vous ne laissez pas la France produire ça, que les terroristes vont vous attaquer. Si vous écartez la France, si vous chassez la France, les terroristes vont se fâcher. Eh mon Dieu! Ils nous prennent comme des animaux, ces Français. Eh bien, ça veut dire que si tu es fâché, la France dit que ça a toujours. Ah, si vous nous chassez là, les terroristes vont venir. Donc, ça confirme qu'ils ont des liens avec les terroristes. C'est tout. La France est en train de prévire l'arrivée des terroristes au Sénégal. Ça veut dire que, si tu n'écoutes pas Macron, les terroristes vont se fâcher contre toi. C'est ça que ça veut dire? On n'est pas bêtes? Qu'est-ce que les terroristes vont avoir avec la pollution d'hydrocarbure? Les terroristes vont faire quoi avec ça? Vous voyez ces choses-là? C'est pour ça, quand on dit que les terroristes sont fâchis, ils vont dire que c'est des civils. Voilà maintenant. Ils les utilisent pour nous intimider. Parce que si eux-mêmes viennent directement, les gens sauront qu'ils sont venus vraiment pour nous récoloniser. Donc, ils vont armer les terroristes. Et puis, ils vont nous dire que si nous, les Français, on n'est pas là, les terroristes vont faire ça. Et s'ils viennent encore, ils vont encore aider ces mêmes terroristes. C'est ça qui s'est passé au Mali. Que Dieu sauve l'A.S. Je ne vous cache pas, cette guerre terroriste-là. Ça n'a même pas. Parce que nous, on a des pays voisins qui sont en collimance avec des terroristes, sans mentir. Donc, écoutons ce que le capitaine a dit ici. C'est à vous, chef officier militaire. Prenez ça en compte. Commencez à vous préparer pour la guerre de haute intensité. Ah oui. J'espère que je me fais comprendre. Ce n'est pas uniquement du terrorisme. Ouvrez-le. C'est beaucoup plus que ça. C'est une guerre de décolonisation. Et vous avez dû entendre, ces derniers jours, certains généraux ailleurs qui ont fait comprendre que s'il faille qu'ils viennent avec leurs armées nous recoloniser, il faut qu'ils viennent. Eh bien, préparez-vous à la guerre de haute intensité. Soit ils viendront eux-mêmes, soit ils passeront par leurs valets locaux qui sont ici pour essayer de troubler notre quiétude. Donc, quiconque, je dis bien quiconque, que ce soit le terrorisme ou toute autre armée qui doit venir troubler notre quiétude, nous devons nous préparer à les accueillir sur de long terme et intensement. Voilà pourquoi je vous dis préparez-vous à la guerre de haute intensité. Merci, capitaine. Que Dieu proteste l'AS. Passez excellent week-end. Ciao, ciao.